dans cette vidéo je vais vous parler de l'outil dégradé alors pour que cela fonctionne il faut cliquer ces petits derniers pour créer un calque en pixels une fois que cela est fait vous cliquez sur outils dégradés vous donner une direction moi je fais comme cela par exemple ensuite vous avez la possibilité de choisir le premier ou le deuxième pour insérer une couleur alors moi je vais mettre le premier par exemple alors si jamais vous voyez pas le panneau entre droite le panneau couleurs vous allez dans le menu affichage studio couleurs d'accord et vous blissez déposer ici d'accord simplement ici vous pouvez choisir le mode de couleurs moi je vous recommande rvbx si vous travaillez sur le web et si vous faites l'impression je vous recommande en CMJN pour l'impression d'accord alors pourquoi le rvbx parce que c'est beaucoup plus facile pour vous si jamais vous voyez sur le web une couleur qui vous plaît vous pouvez copier et coller la référence de la couleur et la coller ici d'accord c'est une chose à retenir maintenant je vais pouvoir choisir la couleur de mon choix je prends du jaune et en bas je prends du rouge alors ce qu'il faut savoir il existe différents types de dégradés vous avez lumière que voyez à l'écran vous n'avez aucun vous l'avez compris vous l'avez en fond uni je ne vais pas le faire sinon ça va annuler tout ce que je viens de faire vous avez elliptique vous avez deux poignées et ici vous avez un petit un petit bar ici de graduation qui permet d'augmenter le rayon vous avez la possibilité de bouger déplacer à votre guise c'est vraiment très intéressant et comme ça pouvait pivoter à gauche à droite encore autant que vous le souhaitez vous avez le radial alors bien là il y a un seul poignet bien sûr je remets comme c'était avant alors vous déplacer il faut bien faire attention pour cliquer sur la petite croix si vous cliquez à côté ça va pas le faire et là vous pouvez jouer avec la graduation ensuite vous avez ici le conique c'est vraiment quelque chose de très intéressant de très créatif aussi vous avez la possibilité de réduire le rayon du conique là c'est vraiment vraiment très intéressant comme créativité donc voilà différentes possibilités que vous pouvez faire comme si de dégrader si jamais vous voulez garder une partie de ce dégradé là vous pouvez prendre l'outil rectangle de sélection et vous sélectionnez comme ceci pour vous déplacer à votre guise une fois que cela est fait vous faites commande majuscule i pouvoir inverser et il faudra bien faire attention à bien sélectionner le car sinon ça n'a pas fonctionné et vous appuyez sur la touche retour voilà et vous faites commande et pouvoir désélectionner et là je vais pouvoir déplacer à ma guise voilà dans ce deuxième vidéo je vais montrer comment on pouvait mettre de dégradé dans une forme par exemple je prends l'outil ellipse je maintiens sur la touche majuscule pour avoir un cercle parfait ensuite je clique sur fx et je clique sur superposition dégradé je clique dessus et vous avez la possibilité de choisir votre dégradé à votre guise ici vous avez deux couleurs vous avez le noir et le blanc alors je clique sur le premier voilà cela est déjà sélectionné par défaut et vous cliquez sur la couleur ici et vous choisissez une autre couleur par exemple je ne vais pas prendre la même couleur que tout à l'heure je prends du violet et ici je prends par exemple ici du bleu bleu une fois que c'est fait vous avez la possibilité d'inverser c'est très intéressant vous avez la possibilité de choisir de régler votre échelle le décalage vous avez la possibilité de régler l'angle vous avez la possibilité de jouer avec le mode de fusion totalement de fusion je ne vais pas présenter parce que ce n'est pas le but de la vidéo vous avez la possibilité de régler l'opacité et vous voyez le type de dégradé comme on a vu tout à l'heure le néer elliptique radial conique vous voyez vous avez l'aperçu ici c'est vraiment très intéressant donc voilà que vous pouvez faire avec les formes et appliquer les dégradés à l'intérieur je ne sais pas